Les personnes en situation de handicap sont des personnes de droits et non des objets de soins. Il est grand temps que la société aujourd'hui change le regard et la mentalité sur les personnes en situation de handicap. Malheureusement, on les considère encore comme des sous-citoyens. Ce que je dénonce dans le livre aujourd'hui, c'est la maltraitance qu'ont subi 80 résidents pour beaucoup polyhandicapés pendant plus de 20 ans, au vu et au su de tous. Des enfants qui étaient brûlés parce que les robinets n'étaient pas adaptés, des enfants recousus à vif. Pas de soins dentistes, pas de soins gynécologiques, des décès. Naïma, on est en 2009, c'est 14h, je la lève de la sieste et je la retrouve recroquevillée, baignant dans son vomi. Et à ce moment-là, je ne comprends pas ce qui se passe, donc je la douche et je la couche. J'ai le réflexe de la mettre en position latérale de sécurité. À 18h, Naïma est toujours allongée par terre en PLS. Je ne veux pas partir à 19h et on me force à partir. Naïma, en fait, est décédée parce qu'elle a été hospitalisée bien trop tard, c'est-à-dire le lendemain matin. Elle allait avoir 20 ans, qu'elle a fait une crise de grand mal, une crise d'épilepsie. Et que ni la direction ni les soignants n'ont pris les bons gestes, les bonnes décisions au bon moment. En 2010, j'aurais déjà pu lancer la première alerte sur une jeune résidente d'une dizaine d'années qui s'était brûlée. Suite à un robinet pas adapté, à de l'eau beaucoup trop chaude, j'ai pas eu le courage de dénoncer parce que j'avais peur de perdre mon job, parce que j'étais maman solo et parce que j'avais besoin de ce salaire qui me permettait de tenir. 2013, sur un événement de trop, j'ai craqué. J'ai prévenu l'Agence régionale de santé. Mais en parallèle, j'ai aussi prévenu les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques. Le rapport de l'Agence régionale de santé nous donne raison. Page 7, il marque bien maltrétence institutionnelle. Et moi, quand j'ai dénoncé en 2015 sur LCI et Europe 1, là, ça m'a valu deux plaintes pour diffamation de mon employeur. Plaintes pour lesquelles j'ai été jugée au tribunal correctionnel de Toulouse en septembre 2017. En me relaxant, la justice de Toulouse a fini par reconnaître que non seulement on n'avait pas menti, mais oui, ces enfants, effectivement, avaient bien été maltraités. Il est clair, ce jugement. Il parle de décès, il parle de manque de soins, d'enfants attachés, d'enfants assis sur des seaux, avec des lits trop petits et inadaptés. Donc, enfin, quelqu'un reconnaissait le calvaire qu'ils avaient enduré. Aujourd'hui, il y a la maison des lanceurs d'alerte qui s'est ouverte. C'est une première nationale, c'est une première mondiale. J'encourage tous les professionnels à se diriger vers la MLA, à ne pas rester tout seul, à ne pas dénoncer tout seul non plus, parce que c'est un véritable suicide. et à arrêter de se taire. Le seul mot que j'ai, là, c'est plus jamais, plus ni dans cet établissement ni ailleurs.